Luc, c'est l'histoire de Lucien qui est donc un pianiste de jazz aveugle qui vient de perdre sa mère et à qui il arrive une histoire somme toute assez ordinaire qui est une histoire d'amour et qui permet notamment de savoir ce qu'il a envie d'épouser de l'époque dans laquelle il vit et il y a une chose que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que Lucien partage avec moi une caractéristique, c'est que Lucien est aveugle et donc c'est du point de vue de ce narrateur aveugle un regard sur le monde contemporain, ce qu'il a envie d'en épouser et notamment une réflexion sur les relations qui l'entretient avec les gens qui cohabitent avec lui dans ce monde. Mon personnage et mon double oui et non, parce que Luc est une fiction, en revanche il y a effectivement du point de vue de l'écriture une question qui s'est posée pour moi qui était celle de savoir comment écrire en étant aveugle. A vrai dire, je ne suis pas un passionné de l'autofiction, j'avais envie d'écrire depuis très longtemps, j'avais une certaine réticence à écrire à la première personne, si ce n'est que j'ai quand même fini par m'apercevoir que, même si mon envie d'écrire pouvait ressembler à celle d'un certain nombre d'autres auteurs qui débutent, mon rapport à l'existence notamment du fait de la cécité était trop singulier pour ne pas trouver sa place et donc c'est effectivement pour ça que j'ai construit ce personnage de double qui partage comme caractéristique principale avec moi d'être aveugle. Le rapport entre les deux héros, une fois de plus là est relativement symbolique puisque Sophie qui est donc la personne avec qui Lucien vit cette histoire d'amour est architecte, ce qui m'intéressait beaucoup puisque les architectes me semblait être par définition des gens qui avaient un rapport à les dimensions visuelles du monde puisque c'est eux qui le dessinent et comme le dit Lucien c'est eux qui dessinent la face du monde et donc on a ce paradoxe du narrateur Lucien qui ne maîtrise pas les codes visuels ce qui veut pas dire qu'il peut s'en soustraire absolument puisque c'est pas parce qu'on ne joue pas avec le code des apparences qu'on est invisible donc donc il y a effectivement tout un jeu romanesque autour de ce positionnement par rapport aux apparences et la façon dont le positionnement par vis-à-vis des apparences se pose pour Lucien est en fait contrebalancée par la façon dont elle se pose pour Sophie qui elle a un rapport beaucoup plus visuel beaucoup plus géographique au monde je dis géographique parce que s'il ya une opposition entre les deux personnages c'est celle là aussi Sophie fait partie des gens qui ont besoin de bouger pour voir le monde alors que Lucien serait plutôt dans une appréhension du monde qui serait historique introspective et c'est notamment autour de autour de cette opposition que la tension va monter que va naître le conflit entre les deux personnages il ya un voyage qui pour le pour l'auteur comme pour le narrateur se passe plutôt dans les mots et par la musique et en fait c'était aussi un des enjeux du livre c'est que dans un dans un monde qui est en train de de s'uniformiser la question que pose ce livre c'est de savoir où se place le véritable dépaysement est ce qu'il est dans les voyages lointains mais qui finalement sont organisés par une société qui reste à peu près la même quels que soient les endroits où elle se manifeste ou est ce que le dépaysement véritable n'est pas plutôt dans une réflexion sur sur l'histoire enfin est-ce que le est ce que le dépaysement véritable aujourd'hui n'est pas plutôt du côté de l'histoire que du côté de la géographie même si je vous ai dit que je tenais pas particulièrement à faire passer un message dans ce livre c'est une question que je pose et que je fais plus que me poser à laquelle personnellement j'ai répondu et je pense effectivement que le dépaysement est plus du côté de l'histoire que de la géographie